La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les échos du gamou occupent les unes de presque tous les journaux parus ce vendredi 29 septembre 2023. Réoumi Quotidion rapporte une nuit de révélation au champ de course revenant sur le gamou de Serine Moustapha si. Le guide des Moustachidines est prononcé notamment sur l'affaire Sonko, la participation du pur à la présidentielle Yewi Askanwi, Amadouba et Maki. Et selon Serine Moustapha, pour éviter une visite de certains leaders de Yewi Askanwi, Sonko a simulé une crise. Ces révélations et d'autres font dire à Réoumi que le maoulide présente une nouvelle saveur. Ces révélations de Serine Moustapha si, notamment sur Ousmane Sonko, sont aussi livrées par l'évidence où il désigne le régime. Et pour critique, Serine Moustapha si vient de révéler la duperie d'Ousmane Sonko et parle même de maladie imaginaire. Et Serine Moustapha dans Vox Populi donne la vraie raison de cette attitude d'Ousmane Sonko qui selon lui simulait des crises. Pour ne pas parler avec les leaders de Yewi Askanwi parce qu'il avait déjà parlé avec lui de l'essentiel. Et c'est pourquoi les médecins leur disaient qu'il était dans le commun. Concernant la candidature du pur, il promet d'en discuter avec les concernés et livrer son choix qui sera aussi expliqué. S'expliquant sur ses propos tenus sur la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle 2024, Serine Moustapha s'interroge dans Vox Populi. « Je ferai quoi de l'électorat de Sonko ? Le mien est plus important. Il sait ce que je pèse. » Fin de citation. Et il fait une autre révélation indiquant que certains de Beno Bokuyakar lui ont envoyé des émissaires et sont à son écoute prêts à le suivre. Et au leader de Yewi Askanwi, Serine Moustapha, soutient dans les échos, leur avoir dit que ce n'était pas la peine d'aller voir le Khalif des Tijans. Khalif, qui a choisi son candidat Amadoubar, appelle Serine Moustapha dans Bisbi le jour. Et dans l'Obs, l'on livre les 100 tirs de sommation de Moustapha si, dont l'info livre le serment de feu. Ce journal rapporte par ailleurs le message de paix de Serine Babakar Simonsour lors de la cérémonie officielle du gamou de Tivawan. Tivawan, qui a livré la recette contre la perte des valeurs, l'islamisme radical et pour la paix dans le monde, selon la une de Sud-Cotidien. Journal qui souligne que le Khalif général d'Étidiane, Serine Babakar Simonsour, a prôné un retour au modèle prophétique. Et tout ceci s'est passé lors de la célébration de la naissance du prophète Mohamed, rappelle l'observateur, qui voit par conséquent une nuit lumineuse et propose un reportage dans les différents foyers religieux du pays qui ont célébré l'anniversaire, dont la ferveur et dont la tribune l'on pointe les mises en garde d'Antoine Diom contre les détracteurs de l'islam confréerique. Et dans l'As, Antoine Diom affirme qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'islam confréerique, mais promet dans le soleil que l'État défendra la liberté de culte. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, l'administration pénitentiaire livre sa part de vérité et se défend des accusations de torture présumées à la prison de Rebès formulée par Frappe France Dégage. Elle précise ainsi dans ce journal qu'il y avait eu une altercation entre le détenu Chertiam et un agent pénitentiaire le samedi 23 septembre et non le mardi 26 septembre. Elle soutient qu'aucune blessure n'a été constatée lors de cet incident. Les allégations de blessure balafre à l'ajout du détenu avec l'usage de matraque ont été catégoriquement démenties, souligne le journal Réoumi, où l'administration pénitentiaire promet de faire toute la lumière sur cet incident qualifié d'isolé à travers une enquête ouverte conformément aux lois et règlements en vigueur. En parlant de lois et règlements, la tribune livre justement la sortie de Mbaye Sissi, spécialiste en études de droit comparée sur le parrainage, qui affirme à la une de ce journal que Macky Sall défie la cour de justice de la CDAO. Il pointe notamment une violation manifeste de l'arrêt de la cour de justice de la CDAO sur le parrainage, avant de se prononcer sur l'exécution des décisions de la cour qui impactent négativement sur le processus de l'intégration. Les candidats à l'élection, eux, entament leur examen de passage avec le démarrage du parrainage de toutes les peurs, informe Vox Populi, qui nous apprend que la DGI lance aujourd'hui les opérations de remise du modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique. Vox Populi livre aussi les détails de l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui fixe les contours de l'opération. L'AS annonce le lancement du compte à rebours pour les parrainages et signale la disponibilité des fiches de collecte avant d'annoncer une séance d'information aujourd'hui pour les candidats. Candidat déclaré à l'élection présidentielle à venir, Birimah Mangara s'explique dans le Temway, journal qui informe que l'ancien ministre du budget a publié une lettre d'engagement adressée à ses concitoyens pour l'élection à venir et il y livre les raisons de sa candidature. Alingu Ndjaye lui maintient sa candidature et fonce malgré les menaces de Maki, renseigne Bisbee où il affirme discuter avec John pour une coalition. Un front anti-Amadouba qui est en gestation confirme le peuple quotidien où Alingu Ndjaye annonce pour très prochainement sa déclaration de candidature et aux yeux du peuple quotidien. Un duo John Ndjaye peut faire très mal à Benno Bokuyakar. Benno Bokuyakar qui continue de vivre une guerre des tranchées indique enquête qui qualifie de coup dur la multiplication des candidats dissidents pour le camp présidentiel. Et pour Tahiroussard, leader du mouvement nationaliste sénégalais, Makissal veut priver aux Sénégalais le vrai président qu'ils ont préparé, en l'occurrence Ousmane Sonko. Propos livrés par Yor Yorbi où le commissaire Boubacar Sadio s'en prend à des téméraires religieux qui, pour Amadoué Amadouba, versent des larmes de crocodile. La tribune, pendant ce temps, semble pleurer plus de 2500 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2023, livrant un bilan du phénomène qui continue aux yeux de Libération. Journal qui révèle que deux pirogues avec 57 et 76 migrants ont été securés encore à Dala. Une autre avec 78 passagers, dont une femme, est arrivée à Grand Canaria. Et dans ce journal, les autorités mauritaniennes confirment la mort de cinq Sénégalais après le chavirement de leur pirogue. De la Mauritanie, Libération nous conduit au Lacroze. Une balade en motocad a viré au drame. Âgée de 20 ans, Adama Hawa Diallo est décédée lors d'un terrible accident alors que son ami l'a filmé. Le moniteur Mamadou Fahy a été par conséquent arrêté par les gendarmes, informe ce journal. Après l'information sur la non-attribution de l'organisation de la Canne 2027 au Sénégal, l'Obs livre une interview du ministre porte-parole du gouvernement qui refuse de parler de chèque. Tout comme Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, est dans record. La CAF, qui a zappé le Sénégal pour la Canne 2027, justifie son choix pendant que Huit Sports conclut que le Sénégal ne convainc pas pour l'organisation de la Canne 2027. En Saoudi Pro League, huitième journée, Stade annonce pour sa part un duel Koulibaly-Habib Diallo ce vendredi. Sunolambe annonce un super dadier offert par Djambar ce vendredi avec les face-à-face Lac-de-Siteux et Adafas-Zos. Amalui, introuvable depuis deux jours, est réapparu à Piquine, renseigne le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.